Petit tutoriel de circonstance aujourd'hui, je vais vous faire un paysage d'hiver en peinture à l'huile. Au niveau du matériel que je vais utiliser ici, j'ai un panneau d'Isorel de Masonite recouvert de 4 couches de gesso bien poncées, bien lisses, très agréable à travailler. Le format c'est 11 par 14 pouces ou 28 par 35 cm. J'ai mon couteau à palette pour faire les mélanges sur la palette, mes pinceaux, langue de chat, connoisseur numéro 10, numéro 4, numéro 2, rond numéro 2, un petit pinceau traînard, c'est un Velvet Touch de Princeton numéro 1. Au niveau des couleurs, j'ai le blanc de titane, le jaune ansa moyen, le cramoisi d'alizarine, la terre d'ombre brûlée, le bleu phtalo, le bleu outre-mer et le violet de dioxazine. Je peins en peinture à l'huile, donc j'ai mon diluant à peinture. Et pour ma deuxième couche, je vais appliquer un petit peu de Medium Alkyd de chez Gamblin, juste pour m'aider à sécher plus vite. Comme modèle, je vais utiliser une photo que j'ai prise au Québec, dans les basses Laurentides. À partir de la photo, j'ai fait un petit sketch au fusain qui va me permettre de travailler avec une simplification de manière à donner plus d'impact au tableau. C'est parti, je vais appliquer ma couche de fond. Je vais travailler sur une ambiance gris-mauve et avec des couleurs complémentaires de jaune. Je prends du blanc, de la terre d'ombre brûlée, du bleu outre-mer. Donc ici, je fais mon noir, que j'ajoute au blanc, qui me donne un gris, auquel j'ajoute du violet. Je veux une couleur de base moyenne, ni trop pâle, ni trop foncée, ce qui va me permettre de travailler les lumières et les ombres en pouvant les apprécier comme il faut. Je vais utiliser beaucoup de diluants à peinture. Je vais l'essuyer avec un chiffon pour permettre un séchage assez rapide par évaporation. Je vais mettre un ventilateur dessus et laisser sécher à peu près une demi-heure avant de commencer mon dessin. Ce n'est pas complètement sec, bien sûr, puisqu'on est en peinture à l'huile. J'ai mis un ventilateur dessus pendant une vingtaine de minutes. Je vais prendre mon diluant à peinture. La terre d'ombre brûlée, très diluée. Et je vais faire mon dessin. Le fait de peindre très diluée encore, ça risque de retirer un peu ma couleur de fond par endroit, mais ce n'est pas grave du tout. Donc là, je vais placer mes éléments. Donc nous avons le chalet à peu près par ici. On va y aller quand même un petit peu plus épais. Voilà donc à peu près la forme du chalet. On va placer une fenêtre, une porte. C'est bon, c'est essentiellement ça. Nous allons avoir une forêt là-bas lointaine, à peu près comme ceci. Ça, ça serait à peu près la hauteur des arbres. Sur ma photo, c'est très droit. Ici, je vais aller avec une référence seulement. Et puis je vais interpréter à ma manière pour avoir un petit peu plus de... Ça monte plus haut ici, ça fait un petit peu comme un V. Ce sera beaucoup mieux. C'est bon, même le chalet est trop petit. Allez, on va le grossir. Alors nous allons avoir de la neige. Et l'important, c'est notre chemin. À peu près comme ceci, avec la hauteur, l'épaisseur de la neige. Notre ligne d'horizon. On va placer les arbres. Et puis pourquoi pas, un sapin assez important par ici. Je vais juste le placer comme ceci. Nous allons mettre une clôture. Moi, j'aime bien ce genre de clôture-là. Très rustique. Le neige, on va même en mettre une ici. Elle est très en alignement, là-bas. On la voit à peine. Il y aura des arbres, bien sûr. Le gros sapin, d'autres arbres qui vont traverser. Voilà, ça c'est juste pour mémoire. Voilà, mon dessin sommaire est placé. Je vais commencer à appliquer ma première couche en peinture diluée. Allez, on va y aller avec un ciel très pâle. La première couche est toujours diluée, seulement au diluant la peinture. Un petit peu de morve, un petit peu de bleu. Beaucoup de blanc. Un petit peu de phtalo. Une première couche, juste pour installer mes valeurs, mes couleurs. Un petit peu de jaune, avec un tout petit peu de rouge légèrement. Très important de peindre très mince, un petit peu diluée, pour que je puisse après revenir par-dessus, avec mes épaisseurs. Vous voyez, je cherche vraiment à avoir le pâle au milieu, en bas, et les couleurs alentours. On va aller faire notre arrière-plan ici, notre forêt, au loin. Regardez, on va garder des couleurs assez semblables, assez identiques, juste un peu plus foncées. Donc, par rapport à la photo, j'interprète énormément la profondeur. C'est bon, je reviens avec un petit peu de blanc. Un petit peu de phtalo. On génère une profondeur supplémentaire, c'est-à-dire une brume un petit peu. Les couleurs qu'il y a dans le ciel, vous voyez, ici aussi, on va en mettre un petit peu par là. J'essuie mon pinceau ici. On va aller chercher quelque chose de plus chaud et plus foncé, légèrement. Un petit peu rangé, qu'on va venir placer ici, à la base. Vous voyez, c'est intéressant. Ça apporte un petit peu de couleurs complémentaires. Et il en faut un petit peu toujours. C'est bon, pour notre première couche. Je vais rendre ça un taux un petit peu plus flou. Voilà, on va commencer à peindre le chalet. On va y aller donc avec des couleurs foncées. Je vais prendre la terre d'ombre brûlée, pur. Un petit peu de bleu outre-mer. Pur aussi. Je vais pallier un petit peu avec les restants ici pour la façade côté lumière. Là, je nettoie bien le pinceau parce que je vais aller chercher de la neige du toit. Toujours le blanc, mais à peine un petit peu réchauffé. Donc là, je reviens dans ma neige. De manière générale ici, alors soit elle est dans l'ombre, elle est mauve, soit elle est plus blanche. Mais c'est très, très léger. Voilà. L'important, c'est toujours de placer mes valeurs, mes foncées. Donc là, je reviens avec le foncé. Je vais aller placer ce qui est très foncé ici. Voilà. Nous avons aussi... Vu que l'ombre est à gauche et la lumière à droite, s'il y a des arbres ici, ou les poteaux, tout ça, ça va nous générer des ombres à loge comme ceci. Un avant-plan assez foncé, c'est toujours intéressant. Ça nous aide à rentrer à l'intérieur du tableau. Ici, nous avons un sapin, nous avons des ombres. Des arbres aussi. On va dessus placer quelques arbres. Donc là, on va y aller très foncé pour les arbres aussi. Le blanc brûlé, bleu, tromètre. Bien sûr, nous allons mettre le sapin là, donc nous allons avoir d'autres arbres par ici. Ici, ce n'est pas bien parce qu'il arrive juste avec le chalet ici. Donc, soit on poursuit le chalet derrière, je pense que c'est une bonne idée. Rajouter un peu de toit. Soit au contraire, on diminue le chalet. C'est peut-être une autre bonne idée, on verra. En tout cas, je vais en mettre un autre par ici. Si on brouille bien l'endroit ici, il n'y aura plus de problème. J'essuie le pinceau. On va diminuer un petit peu la largeur du chalet. C'est vraiment le meilleur moment pour faire les corrections ici maintenant. Et là, je vais assouplir un petit peu tous ces arbres-là. On ne va y aller plus d'où. Ils étaient quand même un peu trop marqués, surtout pour une première couche. C'est bon. Donc là, je vais y aller avec le sapin. On va le placer ici. C'est là qu'on avait mis. Un beau sapin qui a pas mal de neige dessus, ce sera difficile à faire si j'ai trop épais de peinture foncée. C'est pour ça que c'est bien de travailler toujours très dilué, de mettre pas épais de peinture à cette étape-là et laisser des espaces pour venir mettre après ça le blanc de la neige. Je vais placer la clôture de la même manière. Remarquez que je travaille toujours avec un gros pinceau, ce qui permet de garder le style au tableau, en même temps de ne pas trop mettre de détails. C'est bon. Maintenant, je vais placer les blancs les plus blancs. Donc, je nettoie bien mon pinceau. Et comme je peins dilué, mon blanc ne sera jamais trop blanc, jamais suffisamment blanc pour cette étape. Alors, en ramenant des couleurs chaudes, ça permettra d'identifier un petit peu plus pour ma deuxième couche. Ou est-ce que je vais revenir avec des blancs, plus blancs ? Donc, ici, j'en ai pas mal à mettre devant le chalet. J'ai de ce côté-ci de mon chemin une lumière assez forte. Alors, vraiment parce que la lumière vient de gauche. Là, ça nous le montre bien. Vous voyez que, même si je suis quand même dans une première couche, je ne fais pas du remplissage. Je cherche quand même à placer mes touches au bon endroit. Puisque de toute façon, j'avais mis une couche de fond. Et au moins, cette couche de fond, elle est utile. Elle est là. Une première couche ne veut pas dire non plus qu'on va tout cacher, tout recouvrir avec une deuxième. Au contraire, on va juste rajouter des touches. Et tout ce qu'on a mis, on va le conserver, on ne va pas le cacher. Donc, on va rajouter de la complexité à l'ensemble. Ce qu'on a à faire ici, c'est marquer quand même un alignement d'ombrage assez important. Une ligne assez forte ici. Un petit reflet dans l'ombre. Je nettoie mon pinceau. Là, je vais mettre la neige sur le sapin. Vous voyez, le travail, c'est de donner de la lourdeur aux branches. Ce n'est pas toujours à droite, à gauche, à droite, à gauche. Mais il y en a aussi qui viennent vers nous en avant. On choisit des endroits stratégiques. Pour que le sapin ait un aspect assez réaliste. Je vais mettre de la neige aussi sur ma clôture. On peut venir avec des mauves, des bleus. Pour la neige dans l'ombre aussi. Sur le sapin, n'oublions pas, la lumière vient de droite. Toute neige dans la lumière fait de l'ombre à une neige dans l'ombre. Même le toit ici, on va mettre un neige un petit peu plus dans l'ombre. Voilà. On va laisser sécher un petit peu. Et après, on va pouvoir commencer à faire vraiment le tableau à la deuxième couche. Si vous aimez la peinture de paysage, j'ai un beau cadeau pour vous. C'est un cours de peinture gratuit, de paysage facile pour la peinture à l'huile ou la peinture acrylique. Cliquez sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. J'ai mis le tableau devant un ventilateur, à peu près une heure. Donc là, ce n'est pas sec complètement, mais c'est assez sec pour que je puisse continuer à peindre dessus sans que ça colle. Là, je vais mettre mon médium alkyd à côté de mes couleurs sur ma palette. Là, je vais travailler maintenant avec des pinceaux un peu plus petits. Je vais prendre mon numéro 4, des fois le numéro 2. Peut-être que je vais revenir aussi avec mon rond numéro 1 ici pour des détails plus précis. Et ce qui est important à cet état-là, c'est maintenant de bien travailler le tableau en mettant bien les bonnes couleurs, les bonnes valeurs, les bons contours. Alors, non pas comme on les a vraiment sur la photo, mais comme on souhaite les avoir sur le tableau. Et on va travailler aussi un petit peu en épaisseur. Je vais commencer avec le pinceau, le numéro 4, un petit peu de mon médium. Et tout de suite, vous voyez le médium, je le prends, je le mets sur la palette ici. Je ne vais pas le mélanger directement aux couleurs, il y en aurait trop. Je vais prendre mon blanc avec mes couleurs chaudes, comme j'avais à ma première couche. Vous voyez, cette fois-ci, si je veux éclaircir mon ciel, ça va fonctionner. Je vais colorer un petit peu plus. Et on va revenir donc maintenant à nouveau avec les gris mauves. Un petit peu de mauve, un petit peu de bleu outre-mer. Oui, c'est à peu près les mêmes couleurs que nous avions. Un petit peu plus pâle, parce que c'est quand même du ciel. Nous allons générer un petit effet aussi de brume. En fondant ces couleurs un petit peu entre elles. J'aime bien jouer, des fois un peu plus bleu, des fois un peu plus mauve. Un peu de phtalo, un peu d'outre-mer, un peu du violet. Voilà, maintenant que mes couleurs sont posées, je vais venir les adoucir, les fondre entre elles. Dégèrement. J'essuie mon pinceau pour passer aux plus pâles, c'est-à-dire les blancs teintés. Au lieu de garder une ligne avec les pâles en bas, vous voyez, je vais les monter un petit peu par ici. Voilà. Puis là, on va pouvoir descendre un petit peu. Défoncer par ici. Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu irrégulier aussi. Voilà. Là, ça marche. J'ai un ciel intéressant. Je vais pouvoir nettoyer mon pinceau. Et on va passer à la forêt lointaine ici. On va garder ces couleurs-là quand même aussi. Regardez, je vais en descendre un petit peu dans la forêt. Pour justement cet effet de brume et brouillard que je souhaitais faire. On ne voit pas vraiment où s'arrête la forêt. Et où commence le ciel. Donc là, je reviens dans la forêt vraiment un peu plus foncée. Je garde toujours les mêmes teintes, vous voyez. Les trois bleus. On va dire les deux bleus et le violet. Le phtalo, l'outre-mer. Le violet. Mon médium est ici. Je peux en remettre un petit peu. J'essuie mon pinceau. Je pallie un petit peu tout ça quand même. Un petit peu de terre d'ombre brûlée pour rendre ces teintes un peu plus grisâtres. Et le blanc aussi. Voilà. Je me retrouve avec des gris teintés. que je vais appliquer là-bas derrière. Donc je crée un petit peu ce qu'on pourrait appeler une texture. Des impressions. Voilà. Par rapport au toit. De la cabane. Il faut que je garde ça assez net. Je mets-toi le pinceau. Je reprends encore mes couleurs pâles ici. Puis je vais redescendre encore par là. Voilà. On va aller faire la partie orangée. Vous vous rappelez la première couche là qu'on avait fait quelque chose de plus chaud dans le bas ? Voilà. On en met de manière irrégulière. C'est intéressant. Ça réchauffe un peu l'ensemble du tableau qui était quand même d'une manière générale assez froid dans l'ensemble. On va même apporter, regardez, du soleil. Un petit peu de soleil qui passerait par ici. Voilà. C'est ça qui est intéressant d'aller chercher ici. Voilà. Un petit peu de soleil sur la forêt au loin là-bas. Vous voyez ? Juste ici. On n'en met pas partout. On garde ça plus foncé là-bas. Et ici, c'est un peu plus éclairé. C'est intéressant les variétés. Il y avait quelques temps plus chauds légèrement là-bas derrière. Voilà. De manière toujours irrégulière. Voilà. On est rendu au chalet. Là, je vais prendre un pinceau plus petit. Donc, le numéro 2. Je vais aller tout de suite. avec la neige sur le toit. Un petit peu bleu mauve côté gauche parce qu'elle est dans l'ombre. Mais ici, sur le bord, nous avons une façade de neige qui est face à la lumière. Voilà. Allez, on va travailler la couleur du chalet. Un petit peu plus chaude aussi. Un peu plus orangé. Sur la photo, c'est un chalet avec du plastique bleu. On va y aller avec quelque chose peut-être un petit peu plus en bois. On va rester dans la terre d'ombre brûlée maintenant pour le côté gauche. Allez, on va lui apporter la lumière quelque part pour le découper un petit peu ici. C'est notre sujet principal du tableau. On va réduire un peu la porte parce que j'avais agrandi le chalet. Donc, il faut maintenant... Vous voyez, le bleu n'est pas sec là. Je vais revenir ici. Voilà. Je prends le petit pinceau rond. Le bleu outre-mer. La terre d'ombre brûlée. On se fait du noir bien foncé. On va placer ça sous le toit. On va revenir un petit peu à l'intérieur d'une fenêtre. Un petit peu de neige accumulée là-haut. Sur le lenteau. Un petit peu de neige accumulée ici. Sur l'appui de fenêtre. Un petit ombre sous l'appui de fenêtre. Voilà, ce sont les quelques détails de ce tableau. Il n'y en aura pas beaucoup. Ça va être juste ça. Ici, on peut découper avec un peu plus de fond. De foncer dans l'arrière-plan. Légèrement, si on veut. On devrait être bon là pour ça. Je vais quitter le petit pinceau. Alors, par exemple, en neige, sur le dessus, il y en a trop. Je vais enlever un petit peu. Voilà. Donc, là, ce qu'on a à travailler maintenant, c'est toute la neige ici. Dans l'arrière-plan. Après, on fera ici l'avant-plan. On a les arbres. En même temps, on devrait alterner. Travailler la neige, les arbres, la neige, les arbres, etc. Pour travailler du plus loin vers le plus proche. Pour les arbres, on va garder à peu près la même idée qu'à la première couche. Mais un petit peu moins foncé. Tiens, on va aller chercher des gris. Vous voyez ? Plutôt que juste du noir. Voilà. Pour les arbres lointains, surtout. Alors, ça monte dans le ciel aussi. On peut y aller un petit peu plus en obliques. Je n'appuie pas le pinceau. Je ne fais que le promener sur la toile, à peine. Je reviens en plus pâle. J'ai une peinture très liquide ici. Plus pâle encore. Un petit peu de mauve aussi, tiens. Ah, c'est super. Ça nous fait vraiment une complexité dans l'arrière-plan qui donne vraiment l'impression que nous avons là une belle forêt au fond. On va appliquer de la neige au loin. Du blanc. Un petit peu de couleur chaude. Un petit peu médium. Vous voyez, je peins avec de la pâte quand même. De la peinture assez épaisse. Quelques petites touches comme ça. De neige dans la lumière. Vous pouvez y aller avec des zones plus blanches, plus grandes. Quand ma peinture est épaisse. Je vais mettre plus de médium. Vous savez que, étant donné qu'on est dans la neige, on pourrait très bien avoir aussi quelques touches de neige sur certains arbres. Des accumulations entre des branches. On peut en mettre aussi comme ceci. Une forêt, l'hiver, comme il y a au Québec, là, c'est assez complexe. Il y a énormément de choses à peindre. Alors, plutôt que de tout reproduire comme on le voit, on invente un petit peu comme ça. C'est assez pour donner du réalisme. On va faire des arbres un peu plus gros. Un peu plus près. Ici et là, par exemple. Là, je vais être plus foncé. Alors, quand on peint dans le frais, pour que ça marche, là, il faut vraiment que notre peinture soit un petit peu liquide. Il faut pas mal charger le pinceau, puis ne pas appuyer. Et comme ça, la peinture vient vraiment se déplacer, se déposer sur la fraîche qui est en dessous. Ne pas trop insister. C'est pas grave s'il y a des espaces entre des parties de branches. Ce qu'on peint, c'est une représentation, on va dire, non réaliste. Je préfère peindre avec un pinceau un peu trop gros et ne pas appuyer. Qu'être tenté de prendre un petit pinceau et faire des petits détails avec, par exemple, un traînard ou autre. Parce que ça changerait un peu trop le style du tableau. On va rajouter de la couleur à tout ça. Je nettoie bien le pinceau. Et on va revenir dans les couleurs chaudes et pâles. Orange, rosé. Vous voyez, j'en mets quand même épais de la peinture. À cette étape-là, on peint avec de la matière. Quelques belles lumières, quelques belles couleurs pour ne pas que le tableau soit trop gris. On est dans les complémentaires. Les oranges avec les bleus, les mauves avec les jaunes. Je vais rajouter beaucoup de blanc pour quelques touches plus lumineuses encore. C'est bon. Maintenant, on va mettre des ombres au sol, sur la neige. Donc là, on va revenir avec les mauves, les bleus, les bleus, les phtalos, tout ça. Un peu de gris. Quand c'est loin, on va garder ça plus pâle. Un petit peu plus de blanc. Donc, ce qui avait été mis à la première couche, on vient le renforcer un petit peu, simplement en rajouter. Vous voyez, le fait de rajouter plus d'ombre sur la neige du toit, ça le rend plus discret, c'est mieux. Ça fait un peu plus ressortir le devant du toit. Alors maintenant, on pourrait travailler le sapin. On va prendre pas mal de blanc. On va mettre de la neige chaude et lumineuse. Et je reviens surtout sur les blancs qui étaient déjà là. On peut en mettre épais. Alors comme j'en mets épais, je mets du médium alkyd pour que ça puisse sécher plus vite. Et après, on va rajouter du feuillage vert, mais aussi très foncé. Donc un vert très noir. Alors, ça serait comme le seul vert du tableau. Moi, je vous dirais, je ne mettrais pas vraiment de vert. Ça serait plutôt un noir, donc de la terre d'ombre brûlée avec du bleu outre-mer, du médium. Et une toute petite touche de jaune, à peine à peine qui pourrait rendre cette couleur, lui donner un aspect qu'on aurait l'impression que c'est vert sans vraiment l'être. Vous voyez, si je mets pas mal de jaune, ça fait très vert. Donc je compense avec du rouge. voilà, ça, c'est la partie du sapin qui n'a pas de neige dessus. il y en a très peu. On en voit plus, c'est surtout à la base parce que des fois, la neige qui est tombée, c'est arrêtée. Voilà, puisque j'ai ça très foncé, je vais essuyer mon pinceau. Je vais reprendre un peu les clôtures, mais pas vertes cette fois-ci, vraiment du brun, du bleu. On nettoie bien le pinceau parce que là, on va passer à la neige. Alors, je vais prendre ce restant de blanc ici pour la neige dans l'ombre qui est dans les mauves, on sait, dans les bleus. On va en rajouter encore, surtout ici, pour la neige avec l'ombre du sapin. C'est bon. On va retravailler la neige ici aussi. Alors, nous avons... Ça fait vraiment une pâte assez épaisse. C'est vraiment intéressant parce qu'autant, c'est plus facile à peindre quand on en a épais comme ça, autant ça représente mieux aussi la matière de la neige. Et après, on va mettre les lumières. Ça va être super. C'est très intense comme couleur. Et donc, ce sapin que j'ai inventé ici générait une ombre. Il faudrait qu'il y ait de l'ombre partout par ici. Vous voyez, partout où on place ces choses-là, c'est parce que c'est en prévision de rajouter. Alors, si je mets la clôture devant ici, ça va boucher un petit peu. Je ne vais pas la mettre finalement. Je pense que je ne vais pas la mettre. Vous voyez, on peut changer d'idée en cours de route. Voilà. Alors, je vais revenir comme j'ai dit avec un petit peu de lumière, de reflet ici dans le banc de neige ici. Dans la neige plus pâle et un petit peu plus chaude. Vous voyez, on va chercher des rouges, des jaunes un petit peu. Voilà. Puis, ça va se mélanger un petit peu à tout ça. Voilà. Super. C'est un peu comme une lumière dans l'ombre. Ça rend la zone ici aussi un petit peu moins lourde. Allez, là, on va commencer les vraies lumières. Je garde le même pinceau. Je reprends mon blanc propre. Je vais le mettre ici. Un petit peu de rouge ici, un petit peu de jaune ici, le médium. Et voilà, j'ai des blancs chauds que je vais pouvoir vraiment appliquer en essayant de ne pas trop les mélanger à mes ombres. Alors, oui, mon pinceau est un peu gros, mais c'est ce qui fait que mon tableau va avoir ce style-là. Fait qu'on m'enleve cette barrière. Puis là aussi, je peux très bien revenir mettre quelques touches, quelques reflets ici chauds. C'est bon. Vous voyez, j'ai recouvert pas mal tout ça. Ce qui fait que là, maintenant, ce que je vais faire, c'est apporter pas mal de flou par ici pour dire vraiment que cette neige est assez plate. On peut faire monter et descendre aussi. On le voit un peu sur la photo ici, ça monte un petit peu puis ça va descendre là. On peut le faire avec des ombres, par exemple, comme ceci. Voilà. De l'adoucissement par ici, c'est vraiment bien. Ce premier plan ne doit pas trop nous attirer l'attention. Alors, je viens faire un petit peu de diminution de contraste et je fonds un peu ma touche. Comme toujours, quand c'est trop, je compense avec autre chose. Ici, c'est du rouge. On a tellement de belles couleurs sur notre palette. Pourquoi est-ce qu'on peindrait en noir et blanc ? Voilà, j'ai un petit problème ici. Je vois moins bien ma démarcation de neige. OK, c'est ici que ça change. OK, je comprends. C'est bon. Là, on le voit mieux. Donc ça, c'est le dessus. Ici, c'est le côté avec des reflets. Et puis ici, c'est en bas. Alors, comme c'est le bas que j'ai un peu perdu, c'est parce que c'est le sens du coup de pinceau qu'il faut que je remette ici. Comme ceci, à l'horizontale. Tandis qu'ici, nous sommes un petit peu plus le banc de neige. Donc, c'est plus à la verticale. Quelqu'un revenant avec quelques touches à la verticale, on indiquera un petit peu mieux de quoi il s'agit. Avec une zone un petit peu plus foncée, là-haut. Voilà. On pourrait dire que c'est fini. Comme on peut aussi bien repousser un peu plus loin la définition de certains détails. comme ici, dans l'arrière-plan, le fond, le ciel aussi, ça pourrait être un petit peu plus chargé. Je ne fais qu'essuyer mon pinceau avec presque rien dessus, ce qui fait que c'est ce qui aide à faire des choses plus floues. Je rajouterai quelques touches de noir encore ici dans le sapin. Parce que c'est vraiment les foncés, les noirs qui font ressortir la lumière. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu du passage. Peut-être des skis, peut-être des motos-neiges, peut-être des voitures. Alors, on fait quelques traces sur le chemin. Voilà donc une petite ambiance hivernale dans un style impressionniste. Si vous aimez la peinture, je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je peins un paysage abstrait avec un outil non conventionnel et très surprenant. Alors, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501